Le ministre des Hydrocarbures a fait la restitution de sa mission à Goma au cours d'une interview exclusive qu'il a accordé à votre magazine RDC Infrastructures et Développement. L'éducation des bases et la gratuité de l'enseignement, deux réformes sanitaires pour le meilleur avenir des enfants de la République démocratique du Congo. Le code mini-révisé est le potentiel du développement socio-économique de la République démocratique du Congo, au regard particulier sur les communautés locales. Régulation de la circulation à la naissance de la contravention routière, balabala et à l'État sont là. Le grand point souligné pour booster le développement par Jean-Pierre Kiwaka Makimayala, il l'a dit, lors de la clôture de la session au Conseil économique et social. Enfin, les travaux de lutte anti-érosive à Moujimaï. Un travail de qualité a été réalisé par la direction provinciale du Kassai-Oriental, pilotée par Trésor Kachala. Mesdames et Messieurs, voici les grandes lignes de votre émission de ce jour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour ce rendez-vous du week-end. Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RTC, Infrastructures et Développement. Tout de suite, le décryptage de ces grandes lignes que je venais de vous présenter tantôt. Début d'études de faisabilité avant le lancement de travaux du dégazage du golfe de Kabounou dans le lac Kivu. Mesdames et Messieurs, je vous convie à suivre cette interview exclusive que le ministre des hydrocarbures, Didier Boudin-Boutoubouanga, nous a accordé. Merci beaucoup, Maître Didier Boudin-Boutoubama de nous recevoir chez vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes ici dans votre cabinet. Nous sommes venus pour en savoir plus par rapport à ces dossiers du dégazage que le chef de l'État avait accordé. Il nous a donné l'autorisation d'essence sur place. Vous revenez fraîchement du golfe. Est-ce que nous pouvons savoir d'entrée du jeu à quand est-ce que vous avez lancé ces travaux ? Parce que vous avez déjà fait des études, vous êtes sur place. Tout à fait, les études avaient commencé bien avant. Ça date de plus d'une année. Quand on était dans le gouvernement et le Kamba, le professeur Michel, parce que c'est celui qui a dégazé le lac au niveau du Cameroun, le lac qui avait causé 1700 victimes, il avait commencé à gagner ses pilotes. Nous sommes allés sur place, plus pour voir ce qu'il a eu à faire et comment ça se comportait. Nous avons vu que le mécanisme qui l'a eu à mettre en place, nous avons vu que ça fonctionne très bien. Et on est confiant qu'il est en mesure de réellement dégazer le coffre de Caponan. Mais il n'y a pas l'élève de plus. C'est incessant. Ça se fait incessamment parce que le chef du gouvernement, son excellence, le Premier ministre, ça m'a donné l'ordre de qu'on puisse décaisser rapidement. J'étais en contact avec le BSECO aujourd'hui. Ils sont en relais avec le ministre parce que le financement passe par le ministère de l'Argent. Ils ne sont pas des droits. Voilà. Ils ne sont pas des droits. J'étais en contact avec le directeur aujourd'hui qui est en contact avec le ministère des Finances. Donc le décaissement peut intervenir demain ou en début de semaine prochaine. Parce que le plus important, c'est qu'une fois que le décaissement, il sera effectif. Le matériel va arriver et l'opération de dégazage pourra commencer. Et vous pensez qu'une fois que le financement est prêt, ce travail va prendre combien d'études ? Est-ce que vous avez déjà des estimations ? On a des estimations. On peut aller jusqu'à 10, 11, 13 mois. On peut aller jusqu'à ça. Mais le plus important, c'est de commencer. Déjà, le lac Kivu, en général, c'est 300 km3 d'un dioxyde de carbone, de CO2. Et c'est 60 km3 de gaz métal. Et tout ça est concentré au niveau de la ville de Goma, sur ce gaz dioxyde de carbone, et à plus de 150 mètres en dessous de l'eau. Ce qui a fait que marque de l'éruption du Niragongo, même si le lac rentrait dans le lac de Goma, il n'allait pas avoir des dégâts, parce que le temps que le lac descend, jusqu'en bas, il ne voit pas d'explosion. Mais par contre, au niveau du coffre de carbone, le gaz carbonique, il est à moins de 20 mètres de la surface. Il est en estimant entre 13, 14, 15 mètres de la surface. Donc, si aujourd'hui, le volcan Niamulagira entre en éruption, et que les naves rentrent au niveau du coffre de carbone, ce sera la catastrophe, parce que ce sera un scénario simple, ça va embrasser, ça va exploser. Maintenant, le gaz va suivre la direction du fond. Et si le vent se dirige vers Goma, il va prendre toutes les personnes, toutes les vies à son passage. Poules, chèvres, lombes, ormes, poules, lézards. Et c'est ça le grand danger. C'est arrivé au Cameroun, il y a eu 2700 morts, et au Cameroun, c'était dans une forêt. Pour nous, il y a des grandes villes à côté, même la ville de Guisset ne s'est pas touchée. D'où l'urgence, le chef de l'État, il y a une semaine, m'avait instruit de suivre ce dossier. Et là, le premier ministre m'a mis dans sa délégation, nous nous sommes rendus sur place. Et lui, à son tour, m'a demandé de ne pas regagner Kinshasa tant que je n'aurais pas réglé cette affaire, tant que l'on ne serait pas plus. J'ai fait mon travail, j'ai ramené le rapport qu'il faut. Et là, les moyens seront donnés au procès Michel pour qu'il puisse commencer son travail. Est-ce que vous pensez que dans les 11 mois du timing que vous venez de l'expliquer ici, les temps jeunes, on n'a pas là, qu'il est resté en droit ? On a le temps, pendant ces 11 mois-là, qu'il n'y ait pas une catastrophe ? Non, on ne sait pas qu'on a le temps, mais il faut qu'on commence. Et là, on va commencer. C'est ça le plus important. Parce que dès qu'on commence, la situation va commencer à s'améliorer. Il y aura moins, moins sur l'instant. Ça va aller durer de danger. Ça va aller durer de danger. Au bout de 13-14 mois, il n'y aura plus de casse et il n'y aura plus de danger. Vous avez parlé des stations pilotes qu'il faudrait implanter. Vous avez passé, il y a une station pilote. Il faudrait arriver à combien pour essayer un peu de stabiliser le jeu ? Déjà, la capacité de cette station pilote, il faudra qu'elle puisse être fois douce pour pouvoir dégazer le coffre de Kaboulou. Et c'est ce qui est prévu. Il reste bon, on va glacer. Et puis là, c'est un petit format. Ce qu'on demande, le prof, ça ne devra pas glacer. Ce sera de bon format pour pouvoir dégazer. Déjà, là, je sens que de tousser. Je ne suis pas en forme parce que j'ai respiré ce gaz quand on était sur place. Parce que quand la machine, quand la structure est en train de dégazer, il y a le CO2 qui sort. Et bon, on a eu à respirer ça, c'est le reste du métier. Et voilà, je suis accueillie, mais ça va aller. Monsieur le ministre, vous dites que tout le monde, je voudrais que vous puissiez lancer un message à nos frères de Sœur. Aujourd'hui, la situation a été grave, sur ce point de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un message de compassion, un message en tant qu'autorité des tutors et des hydrocarbures pour rassurer que le gouvernement de la République, n'est-ce qu'il y a de moyens ? Ce sont les soucis du président de la République à travers vous, en face de moi. Je dirais que vous puissiez lancer un message à cette population qui est en train de nous suivre en ce moment. Le message est simple, ils font partie de la population congolaise. Et je pense que le gouvernement a eu à le montrer. Parce que dès que ce drame est arrivé, le chef du gouvernement a dépêché une dizaine de ministères qui étaient allés sur place pour constater. Et là, on vient encore d'y aller avec lui. Et le chef de l'État va se rendre peut-être d'ici 48 heures à nouveau. Et nous avons tout mis en marche pour pouvoir apporter une vision, tout ce qu'il apporte en termes de nourriture. Nous avons tout mis en marche pour qu'il puisse y avoir des médicaments. Il y avait un problème d'eau. Le roi était l'État d'eau. Donc, le peuple de Goma sait que le gouvernement est avec eux. Nous sommes Congolais, nous sommes tous de Goma, nous sommes tous des République démocratique du Congo. Nous sommes réellement ensemble. Ça, c'est le grand message que je peux lancer. Le deuxième grand message, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gens pensent que dégazer, c'est exploiter le gaz de façon énergétiquement. Dégazer, c'est enlever tout ce qui est CO2, tout ce qui est oxyde de carbone. Mais exploiter pour transformer l'énergie, nous sommes en train d'y travailler. Il y a des sociétés russes qui sont venus me voir. Il y a une société américaine. Il y a surtout une société tunisienne avec laquelle nous avons beaucoup avancé. Et à la fin du mois, je suis les Tunisiens. À la fin du mois, je me rends en Tunisie par rapport à ça. D'ici la fin de l'année, on pourra aussi exploiter le gaz méthane pour le transformer en énergie. Comment faire pour éviter les risques en cas de nouvelle explosion ? Il y a la possibilité peut-être de faire quelque chose. Nous devons juste dégazer, je vais. En attendant, les travaux poussent, c'est fermé. Personne ne pourra aller arrêter une lave qui est en train de rouler. Donc, nous devons commencer le dégazage. Et c'est ce que le gouvernement a mis en place. Et nous allons le commencer. Et Dieu voulant, il n'y aura pas de trame d'ici là. Donc, on a fini le dégazage à temps. Qu'est-ce que vous répondez, M. le ministre, à ceux qui disent que c'était une visite, une santé, parce que le gouvernement, le parti, le gouvernement n'a rien à voir. Vous avez des gens qui critiquent aujourd'hui. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous vous lisez aussi, c'est qu'il s'écrit, il y a d'autres vérités. Mais donc, il y a des remarques. A quel est l'aide que le gouvernement a mis en place ? Pourquoi les 11 ministres et les premiers ministres ? Le premier ministre a en fait 11 ministres par secteur. Le ministre de la RSA scientifique, qui était, il est dans la délégation, parce que tout ce qui est volcan, l'OVG, c'est lui qui gère ça. Le ministre de la Santé était là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut donner par rapport à, si je ne me trompe pas, choléra, qu'il y avait un début. Donc, il est là, il a des sinistrés. Donc, il fallait voir leur état de la santé. Donc, il est venu pour constater sur place et donner l'intégration qu'il faut. Le ministre des Affaires humanitaires est venu là. Je pense qu'il fallait aider les gens. Moi, je suis venu là, alors, des temps qu'il n'est pas encore un peu, vous prenez l'emmener avec lui, parce qu'il faut le dégasser. Mais en termes de, en termes de, monsieur le ministre, aujourd'hui, le monde qui se pose, on parle, par exemple, de la première vague, je salue, en passant à l'hier, à l'hier, à l'hier, à l'hier, mais le gouvernement s'est fait pas sortir. Alors, les gens se posent la question, pourquoi c'est vrai ? On a amené les ministres par secteur. Vous avez une question bien précise. Quelle est l'aide aujourd'hui ? On ne voit plus cette partie suivie. Non, 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 il ne faut pas dire que le gouvernement a beaucoup fait. En arrivant, le gouvernement a apporté énormément, et même juste à ce jour, le gouvernement continue à apporter. L'aide de la première dame nous est très vitale, et ça nous a beaucoup soutenu. Et à part, je pense que c'est un président africain qui m'a quand même aidé. Mais le chef de l'État, le ministre de la Présidence, il a envoyé quatre avions cargo avec des vivres et des médicaments, et le gouvernement a fait la même chose. Bon, je pense que, bon, il y a un plan, et comment on peut trouver des solutions ? Pourquoi chercher à essayer de, en fait, de rendre petit l'action du gouvernement ? C'est quoi l'intérêt ? Nous sommes congolais, nous voulons avancer, nous voulons que les choses aillent de l'avant. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est déterminé à faire marcher les choses. Pourquoi aller chercher toujours des bouts, chercher la petite bête ? Non, on n'a pas bien fait ça. Pourquoi attendre les ministres ? Je peux vous dire, le bureau de chaque ministre, c'est quand on est parti. Si il y a une contradiction, cela nous permet aussi de faire mieux. Oui, mais maintenant, quand il y a le drame, quand il y a des gens qui sont traumatisés, comme ceux qui ont vécu le volcan, quand il y a des ministres, même quand on est mis sur la planète de la santé, il était là quand ça tremble, quand les bâtiments bougeaient, quand ce sont des gens, nous sommes partis, moi j'ai respiré sur le gaz, quand tu fais tout à fait. Donc, quand les gens se donnent pour apporter des solutions, il faut les soutenir, il ne faut pas tous chercher la petite bête. Sinon, on ne va pas avancer. Mais je pense que le gouvernement, et avec son chef du gouvernement, avec le premier ministre, nous sommes déterminés à changer la condition de vie du peuple congolais. C'est vrai que ce n'est pas facile. À peine un mois que nous venions de commencer, tout ce qui est en train de nous arriver, à peine un mois. Déjà, le premier ministre, nous avons eu la mort de l'ambassadeur italien, le temps que le gouvernement sort, là, il y a Goma, en tout cas, nous avons perdu, un état tricheur, le patriche qui est ingénie, dans tout ça, en fait, nous avons commencé avec des combats tout autour de nous. Mais nous sommes déterminés, on nous appelle le warrior, c'est pas par hasard, et je pense qu'on va gagner. Merci beaucoup. M. le ministre, avant d'aller à Goma, vous avez effectué une touriste d'avance dans le monde, au fond, vous étiez dans l'espace grand catalan, et même dans l'espace grand casa. Donc, on voulait avoir vraiment les objectifs qu'ils ont donné à partir de ces deux parties dans le monde concrète. L'idée était d'abord, il peut faire un état des lieux, que malheureusement, qu'est-ce que ce soit du Goma, qu'il y a de l'autre temps, on a dû ralentir un peu, mais faire un état des lieux, et de voir ce qui ne va pas réellement. Je suis allé au niveau du camp Katana, et nous avons vu, nous avons compris, il y a des stations qui naissent comme des champignons, et qui n'ont pas d'accueillement, qui n'ont pas d'autorisation officielle. J'étais même avec le gouvernement, je vais vous poser la question, vous me direz qu'il y a une excellente, moi je suis surpôt, étant le gouvernement, je suis surpôt, parce qu'apparemment, c'est le maire qui est dans des autorisations. On a demandé à la direction provinciale, à l'Ésidro-Carabue, ils n'ont pas délivré des autorisations, mais on voit les stations qui naissent partout, qui ne sont pas de la parole, qui n'ont pas de la parole partout, comme des petits champignons. C'est un grand danger, tout à fait. On s'est rendu à Katana, et à Mouchemay, et nous avons vu comment certains opérateurs économiques, pour leur intérêt égoïste, prennent du produit, qui vendent de 2 000 francs, d'un dollar, pour aller le vendre à 4 000, à 5 000, 6 000 francs. Donc, nous avons vu, si c'est vraiment quoi le problème, le problème, c'était lâché uniquement, on a discuté avec le DG de la SNCC, et nous sommes en train de travailler avec lui, et bientôt, on va approvisionner le camp casé, pour qu'il n'y ait plus ces histoires, où nous avons peut coûté 5 000, 6 000 francs. Nous sommes en train de travailler sur ça. Au niveau du locata, avant le vu, au niveau de Kassoumalissa, le travail que le DG de la SNCC est censé faire, et HBVG, le travail n'est pas fait, comme les normes de l'Ordre, parce que le travail est fait en aval, alors que les normes de l'Ordre, le travail peut s'être fait en aval, on contrôle l'emploi des produits, au niveau de la frontière, qu'on puisse voir la qualité, et qu'on puisse voir aussi la quantité. Donc, on est le voulant, et c'est pas ça qui le fait. Les camions citernes ont, que ce soit qu'on le vérifie, et il y a même des bétouillers qui ont des avaliers à droite ou à privé, et des fois, on le contrôle, comment il faut vérifier la qualité du produit, ça peut prendre 30, 40 jours, ça peut prendre 2, 3 semaines, dans une chose qui n'est juste pas normale, il y a une somme rentrée à Kinshasa, j'ai parlé de mon collègue de l'économie, je prépare aussi une autre que j'enverrai, à mon collègue du commerce extérieur, on ne voit pas cette histoire, parce que quand l'OCC perçoit, on se doit permettre qu'eux, et qu'il ne fait pas le travail par rapport à ça, ça pose problème. Donc, on va leur demander, que ce soit à l'OCC ou à HWG, de pouvoir mettre une chose en ordre, on va donner un délai, et on va encore y aller. Et si on voit qu'il n'y a toujours pas ça, on prendra une mission qui fout, autre temps pour toutes ces stations qui sont en train de mettre au niveau du Haut-Katarain, et même qu'on a remarqué, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu l'honorable Peter Khadadi, qui est venu se plaindre dans le même sens qu'il y a dans la Kinshasa, il y a des stations qui sont en train de mettre partout, mais je vous dis aux propriétaires de ces stations-là que les choses vont bientôt changer, on est en train de mettre une commission sur pied, on va lancer des contrôles avec une rigueur, parce qu'on ne peut pas mettre la ville du Congo en danger, on va vérifier tous ceux qui ont comme documents, tous ceux qui ont comme permis, pour qu'il y ait ces stations à plus de 100 mètres ou 50 mètres, et les stations qui ne seront pas viables, je pense qu'on va les fermer. En excellence, j'ai compris que même s'il y a des stations qui ont pris l'autorisation de l'opinion complète, il y a des stations qui font de vêtres supprimées. J'ai dans l'exemple, ça coïncite parce que je suis en face beaucoup, l'autorité de l'autorité de ces secteurs, vous voyez, à la station presque à Tipka, au coin là, c'est vers l'Ora, il y a des stations juste à 2 mètres et la piste de Pologne. Imaginez-vous, on a des détails, c'est la veille causée, même si aujourd'hui, ils ont tous les documents aussi, mais je pense à moi, il faut qu'on choisisse aussi les endroits. On va faire un travail sérieux sur le terrain, et ceux qui ne sont pas en ordre ne pourront plus fonctionner, ceux qui vont mettre le Congo en danger ne pourront plus fonctionner. Parce que le travail qu'on va faire au niveau de Kinshasa, on va le faire avec la ville de Kinshasa, avec le gouvernement de la ville, avec l'Assemblée pour Ressa de Kinshasa, au niveau du Okatanga, on va faire tout le gouvernement du Okatanga, et l'Assemblée pour Ressa du Okatanga, on va réguler tout ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de stations, à Tananga ou en Bougimay, où il n'y en a pas beaucoup. Quand vous prenez un nationalité pour aller jusqu'à Matadi, il n'y a pas beaucoup de stations. Je pense qu'il y a lieu de voir, de mettre sur cette voie-là des stations dans toutes ces villes qui sont à l'intérieur, au lieu de venir, en fait, faire quelque chose à la ville de Kinshasa ou de l'Oubumbashi, on ne va pas accepter ça. Il y aura un travail sérieux qui se prépare, qui va être fait, et je pense que vous allez voir ce qu'on va faire sur le terrain. Je pense que vous allez voir ce qu'il y a à Kinshasa, ou Kinshasa, le plan du l'autre, le sens à la peau de Kinshasa. Est-ce que c'est possible, avec l'avènement du pouvoir, il faut qu'il s'est gagné, le temps de l'avènement, sans consommer de soucis, est-ce que c'est possible de maintenir le même prix ? C'est ça que j'ai dit, c'est le travail que nous sommes en train de faire, c'est l'approvisionnement. Parce que le grand Kinshasaï a deux voies de route à proximité. La voie Ouest, ça passe par les épaules, où on est du tout. Donc ici, c'est ça qui part bateau, où on est du tout, puis ça arrive vers Kouchimaï et Kana. La voie Sud, c'est à partir de la SNCC, c'est par le chemin de fer qui s'est arrivé à Kana, à Mouchimaï. Donc déjà, comme il y avait un problème de locomotive, et qu'il n'y avait pas un signe de camion citain, aujourd'hui, l'association nationale, il y a un associé national, la Sonnaïtroque, parce que nous devons soutenir cette société, et d'abord le contrôle de l'approvisionnement du pays. Donc nous travaillons étroitement avec la Sonnaïtroque, et on est en train de voir avec la Sonnaïtroque comment approvisionner le camp Kassari. Et nous sommes en train de réfléchir pour ce que je sens que de faire un déplacement pour le Kenya, comment mettre un système de pipeline national, que les pipelines puissent quitter de l'Ouest au Sud, à l'Est, à travers le pays. Ça va déjà protéger la population parce que les produits vont transiter par le pipeline, au lieu d'avoir des camions citaires dans ce monde. Et nous pensons aussi à la sécurité parce qu'il y a un petit revenu à la Sonnaïtroque ici, à l'Itshasa déjà, et pas de blagues de l'Asse, comme nous, il y avait des médias à attendir moi la nuit, des gens qui s'appellent voler comme ça, d'une manière faite du tout. Nous sommes en fait très veille sur ça, c'est vrai que ce n'est pas que le cours s'avion européen du monde, mais je suis déterminé, avant de finir mon mandat, qu'on puisse doter le pays d'un pas plein national. Nous sommes à la troisième vague, votre collègue de la santé a annoncé la troisième vague, et vous savez qu'ici à l'Itshasa, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Je voudrais vous cacher dans ce message, en français, en général, aux personnes qui croient en la société politique. Vous êtes président, vous êtes dynamique, fatigué, président, autorité morale, d'un parti politique qui est en train de prendre de plus en plus du folie à travers le pays. Je voudrais vous cacher dans ce message, en français, en général, en français, je dirais il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se trompe. Cette maladie existe. La troisième vague est réelle, et surtout avec la vague indienne et tout ça, sud-africaine, elle est réelle, et il y a des morts à cause de ça. Il ne faut pas prendre ça pour de la blague. En l'innové, je dirais, « Bande-de-ko-bou-bou-bou-bou-sé-té-ké », « Batu-bou-fa-n-da-kou-feu-l-gou-bou-bou-bou-bou-bou-sé-batu-ki-mala-dé-za » autour des deux. En deux minutes, si quelqu'un ou plus une monnaie vous dit qu'est-ce qu'il peut来er de votre passage dans votre magazine ? C'est vrai que nous sommes chez vous que vous me recevez dans votre cabinet. La première chose, c'est que le gouvernement a pris les choses en même à cause de dégazage du Coffier Cabuna. C'est que la population du Nord qui vous doit peut-être faire confiance au gouvernement et que le dégazage va commencer très rapidement. Et la deuxième des choses que je pourrais dire, c'est que la petite tournée que je vais faire au Grand Kassai va porter des fruits parce que nous allons réduire le problème de l'approvisionnement du Grand Kassai. En gros, c'est ça. Merci beaucoup d'être l'idée de Moutoubaba. Je rappelle que notre invité est le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Excellence, pour votre disponibilité. Merci beaucoup.